Le truc, c'est que Louis-Henriquet est venu avec des idées, il y a un groupe qui est en place. Là, ce qu'il a fait, il est juste en train de donner un peu de considération. Il a donné totale liberté à Kylian Mbappé. Mais c'est normal, c'est le meilleur joueur. Alors qu'il ne nous fasse pas un numéro aujourd'hui à dire qu'il jouera quand il voudra jouer. Mais ce n'est pas un numéro. Il faut arrêter d'être naïf sur la gestion de Mbappé. Écoute, ce que tu ne comprends pas, c'est que là, il se donne l'autorisation de voir ce que ça peut donner sans les âges d'emprunt. Je ne crois pas que parce qu'il a fait ça, contre l'arrêt Sociedad, il va l'envoyer de la fin de saison. Mais c'est la fin de saison, vous êtes naïf, parce qu'il a fait ça, contre la Sociedad, il ne va pas jouer. Et s'il n'y a pas ce remplacement, il n'y a pas ces débats, il n'y a rien. Mais il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Là, on fait un débat sur Louis-Henriquet, l'homme fort. Évidemment que c'est l'homme fort, c'est lui qui prend les décisions, personne ne les conteste. Mbappé, c'est quoi ? Il a pris son brassard, il a dit, pas de problème. Si tout le monde se met derrière Louis-Henriquet, je te donne le brassard, terminé, je le sors. Si tout le monde se met derrière Louis-Henriquet et je le sors, il n'y a pas de problème. Regarde sa réaction, quand il est sur le banc à Nantes. Il est sur le banc à Nantes, il est dégoûté, il est frustré de fou. Après, il le fait rentrer, il a le sourire, tout va bien, il se donne à 100%. C'est exactement ce qu'il aura d'Mbappé jusqu'à la fin de la saison. Jamais il jouera à 50% pour bouder Mbappé. Donc ça, tu le sais, à partir du moment où Mbappé, c'est ça, et qu'il est considéré comme les autres, s'il est bon, il va jouer. Louis-Henriquet, la réussite de Louis-Henriquet cette saison, elle tiendra sur Kylian Mbappé. A la fin de la saison, le bilan de Louis-Henriquet, sportivement, il sera grâce à Kylian Mbappé. Et alors, il l'a fait jouer, c'est normal. Donc, pour moi, l'homme fort, c'est quand tu le dis. En fait, tu lui crois qu'il va avoir fait jouer les hommes forts. Séverine, Pierre, pour toi... Mais toi, tu lui apportes quoi, toi ? Pour toi, il n'y a pas de lien entre l'annonce potentielle de son départ et le fait qu'il soit mis sur le banc. Bien sûr que si, il se tire une balle dans le pied, Mbappé. Hein ? Il part à la fin. Mais tu parles de la position de Louis-Henriquet de Palmet titulaire. Il veut voir, mais c'est normal. Il y a un lien, quand même. Tu vois bien que c'est... Tu as bien compris ce que j'ai dit. C'est un ex-excel. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de lien. Là où toi, tu vois un ex-excel, moi, je vois l'utilité, l'opportunité à Louis-Henriquet de pouvoir dire à son groupe, regardez, essayez de voir ce qu'on peut donner sans Kylian Mbappé. Parce que... Mais même si c'est ton meilleur joueur... Tu sais bien, il ne va pas s'en passer face à la réelle, c'est dead, tu le sais. Mais non, évidemment, mais même lui, il le sait. Et même Mbappé, il le sait. C'est pas une punition. Mais non, regarde, la preuve, c'est qu'il y a Gonzalo Ramos qui est rentré, qui a fait la différence. Le match était qu'à ça se fait, si tu penses qu'il vient Mbappé, c'est vous qui a tenu. En fait, vous voyez exclusivement un excès de zèle sur le fait de remplacer qu'il vient Mbappé. Non, non, tu ne t'as pas écouté ce que j'ai dit. Tu ne vas pas laisser en placer sur le duel. C'est vrai, moi, je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'est vrai. Tu penses qu'Mbappé, demain, si jamais il ne joue pas, il va bouder encore, il va revendiquer des trucs. Il ne va revendiquer que dalle. Oui, il ne va pas bouder, mais en tout cas, Louis-Henriquet va se mettre des bâtons dans les roues pour essayer de ne le fort. Mais tu crois vraiment qu'il va mettre Mbappé en plein sens ? Jamais ! Ce n'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que s'il est là, le quart du truc, Mbappé, il ne dira rien du tout. Rien. Non, non, mais n'oubliez pas une chose, c'est que Louis-Henriquet, il est là pour un projet à moyen long terme. Donc, toutes les décisions qu'il va pouvoir prendre aujourd'hui... Mais il ne peut pas préparer l'avenir maintenant. Laisse-le parler. Toutes les décisions qui peuvent aujourd'hui sembler contre-productives, parce que là, on est dans une logique court-termiste de se dire « Ah, mais si Mbappé, on en a besoin pour la Ligue des champions ? » Ah, mais si on en a besoin pour ça, c'est qu'on en a besoin. N'oubliez pas une chose, c'est que Louis-Henriquet, a priori, et c'est là où on va juger le virage concret du Paris Saint-Germain, il est là pour deux, trois, quatre ans. Non, non, c'est rien. Mais il se fait sortir par la Sociedad, là, dans une semaine. Est-ce qu'il est là l'année prochaine ? La certitude qu'on a dans ce débat, c'est que Kylian Mbappé s'en va. Oui, il s'en va. Donc, à partir du moment où il s'en va. Donc, tu peux te permettre de ne plus faire jouer ? Non, tu peux te permettre, sur certains matchs en Ligue 1, où tu as une dizaine de points d'avance, d'avoir une gestion qui est différente. Parce que cette gestion différente, elle va t'apporter sur le long terme une stature renforcée, ça va te donner la légitimité de la concurrence que tu mets en place. C'est exactement ça, c'est uniquement du management. Et donc, moi, je te dis que là, quand Kylian Mbappé va devoir être utile au Paris Saint-Germain, il sera utilisé, Louis-Henriquet, il n'est pas plus bête qu'à l'heure. C'est bizarre, on l'a jamais dit depuis le début de la saison. Mais par un changement à l'heure de jeu. Oui, c'est Henriquet. Moi, j'aime bien, vous le savez que j'aime bien, c'est Henriquet. Arrêtez de nous faire croire que Louis-Henriquet reprend le contrôle uniquement ce week-end. Ce n'est pas une question uniquement de points. C'est ce que tu viens de dire. Non, ce que je viens de dire, c'est que la priorité de Louis-Henriquet, c'est de construire une équipe, pas pour gagner la Ligue des Champions. Mais à partir de quel moment on réfléchit à février de ce qu'on va faire l'année prochaine ? Mais parce que lui, il a cette réalité-là. C'est un entraîneur qui est là pour construire un projet. Donc, ça n'est pas grave. En tout façon, des barres imaginant que Varaske est là à droite, faisons ça. Mais il n'a pas besoin d'imaginer que Varaske est là. Il peut imaginer juste avec Barcola qu'il est en train d'installer, avec Colomouni et Ramos qui va essayer d'un match. a vidé à la fois son club et son projet de fond en comble l'été dernier pour essayer de relancer quelque chose. Là, on a un entraîneur qu'on essaye justement de légitimer à travers ce qu'il essaye de mettre en place. Et en fait, on le prend pour un tocard. En fait, c'est-à-dire que ce que fait Louis-Henriquet là, c'est un tocard. C'est pas ça qu'on a dit non plus. C'est ce que vous avez dit. J'ai vachement dit tocard. On ne comprend rien du tout. C'était passionnant, mais à la fin, c'était brouillon. On va se reposer un petit peu. Je suis pure. C'est à celui qui déforme le plus les propos d'autre. Non, ne rajoute pas. Je suis sûre que ces propos seront repris dans l'équipe de Greg. Juste, on rappelle que c'est quand même toi qui as gagné le choc au sommet. Est-ce que le départ de Kian Mbappé arrange lui-Henriquet ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir si le départ de Kian Mbappé arrange lui-Henriquet. Donc, avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon parler de foot, ici, nous, on est personnés par le foot. Le foot, c'est d'autres passions. Si tu es intéressé pour la thématique, n'hésite pas d'être abonné, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fort, on est parti. Alors, est-ce que le départ de Kian Mbappé, très certainement pour le Ria de Madrid, arrange lui-Henriquet, les gars ? Déjà, moi, je pense que le départ de Kian Mbappé arrange lui-Henriquet. Ce départ-là arrange lui-Henriquet, les amis. Parce que lui-Henriquet, c'est un entraîneur qui a de la personnalité, c'est un entraîneur qui a du karaté, c'est un entraîneur qui n'aime pas quand un joueur prend trop de la lumière. Lui-Henriquet, c'est un peu comme Guajoula. Il aime quand c'est lui la star. C'est lui la star de l'équipe. Lorsqu'un joueur prend déjà trop de la lumière, ça ne plaît pas lui-Henriquet. Ça ne plaît pas lui-Henriquet. Et selon moi, c'est mon avis à moi. Je pense que... Parce qu'il y a une déclaration là. Lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi Kian joue tous les matchs ? Il a dit Kian, c'est Kian. Kian joue là où il veut jouer. Kian joue quand il veut jouer, etc. Donc, il nous faisait croire que c'est Kian. C'est Kian qui décide s'il joue ou pas. Mais après le match face à Rennes, il nous fait comprendre grosso modo qu'il doit apprendre à jouer sans Kian Mbappé, qu'en gros, c'est lui qui fait le choix. On a deux discours. On a deux discours. Ça montre à quel point Lui-Henriquet était prisonnier. Parce que sa première déclaration, qu'il a dit que non, Kian Mbappé joue là où il veut. Je suis sûr qu'il subissait la pression des Qataris, les gars. Je suis sûr qu'il subissait la pression de là-haut. Parce que ce n'est pas le caractère de Lui-Henriquet qui sent. Ce n'est pas son caractère. Lui-Henriquet, c'est un entraîneur qui m'a volé mes livres. C'est un entraîneur imposant. C'est un entraîneur imposant. Donc, le fait que les dirigeants lui ont imposé le fait de faire jouer Kian Mbappé, peu importe s'il en forme, peu importe s'il ne joue pas bien, je suis sûr que ça n'a pas plu à Lui-Henriquet. Il faisait seulement semblant. Mais au fin, ça ne le plaisait pas. Ça ne le plaisait pas. Donc, lorsque Kian Ado annoncer son départ, ça rangeait Lui-Henriquet. Lui-Henriquet pouvait maintenant faire ses choix normalement. Il pouvait décider de mettre Kian sur le bas. Il pouvait décider de faire commencer Kian, etc. Bref, on sent maintenant Lui-Henriquet qui a maintenant le plein commande, le plein pouvoir. On sent Lui-Henriquet qui a le plein pouvoir. On sent Lui-Henriquet qui manage son pays comme il le veut maintenant. La preuve, en LDC, il a préféré mettre Beraldo à la place de Lucas Hernandez. C'est un choix fort. C'est un choix très fort. Tu mets Beraldo qui n'a pas d'expérience en LDC au détriment de Lucas Hernandez. C'est un choix très fort. C'est un choix vraiment très très fort, les amis. Tu mets un garçon inexpérimenté en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, les gars. C'est incroyable. Il a fait vraiment des choix forts. Mettre Lucas Hernandez sur le bas. C'est un choix très fort. Donc ça prouve à quel point c'est un entraîné Kim à avoir les mains libres. Il n'aime pas être prisonnier. Donc sa déclaration, là où il avait dit que non, Kylian joue là où il veut. Je ne suis pas sûr que c'est une déclaration qui venait vraiment au fin fond du cœur de Lui-Henriquet. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Je suis sûr que c'est une déclaration qui venait de là où, des dirigeants. Comme Kylian a maintenant annoncé qu'il va quitter le PSG, ça a rangé Lui-Henriquet. Lui-Henriquet pourra maintenant faire ses choix comme il le souhaite. Comme il le souhaite. Et on l'a vu face à Rennes. Kylian est maintenant manager comme tout le monde. Comme tous les autres jours. Kylian est manager comme tous les autres jours. Il a l'avantage de Lui-Henriquet. Ça a l'avantage de Lui-Henriquet. Donc, les amis, Lui-Henriquet, c'est un entraîneur. Lorsqu'il a vraiment les mains libres, c'est un entraîneur qui n'hésite pas à mettre les stars sur le banc. Il a fait avec Léo Messi, lorsqu'il est au bassa. Il a fait avec Toti, lorsqu'il est à la roue. C'est un entraîneur. Lorsque tu ne joues pas bien, lorsque tu ne reprends pas ses critères, il te met sur le banc. Et pour moi, c'est bien comme ça. Il te faut un entraîneur comme ça au PSG. Il te faut un entraîneur comme ça. Gouadjou, lorsque Debor ne joue pas bien, lorsque Alain est moins bien, il met Alain au banc. Il met Alain au banc. Lorsque Deborne est moins bien, il met Alain au banc. Et on simule ça en forme de blessure. On dit que non, Deborne est blessé. Deborne n'est jamais blessé. C'est juste qu'il a mis forme. Et Gouadjou a décidé de le mettre sur le banc. Ce n'est pas une question de blessure. Donc, c'est ça le grand club. Lorsque tu n'es pas bon, on te met sur le banc. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on s'est dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.